bismillah rahman rahim wa salat wa salam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kafiran tayyib al mubarak afihi ila yawm al-din on va continuer inchallah avec la foi musulmane et s'est arrêté à l'unicité des attributs l'unicité des attributs d'allah donc ça veut dire quoi les attributs comme on a vu donc par exemple la science la science la volonté la puissance la vue lui d'accord l'action tout ça c'est les attributs de l'âge ici notre sujet c'est l'unicité des attributs wadatou wadatou asifat les juges de l'ailou judo al-qidam qu'elle a le bac à rouen venant notre courant ou à wadatou 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 il s'agit de reconnaître que dieu est unique par ses attributs les savants divisent les attributs de dieu en deux catégories les attributs rationnels assifat al-aqli et les attributs textuels assifat al-aqli donc les attributs rationnel d'accord la raison ici et les attributs textuels là il ya on peut pas peut-être les interpréter par la raison d'accord les attributs rationnels assifat al-aqli les attributs d'irrationnel sont les attributs que la raison conçoit tout à fait tel que atouna quelque chose qu'on peut qu'on se concevoir avec la raison des attributs de dieu on peut les connaître avec la raison qu'on peut pas connaître avec c'est les textuels qu'on peut pas les concevoir la vue la parole lui l'existence d'accord tel que l'existence l'unicité l'autosuffisance ça veut dire quoi l'autosuffisance il se suffit à lui-même al-qayouma al-qayouma la la dissemblance avec les contente les contingents les contingents on a vu les contingents c'est l'accident les accidents c'est ressemblance et dissemblance et dissemblance c'est quelque chose qui va avec les êtres humains mais dans l'autre sens dissemblance au contingent le contraire de la ressemblance d'accord il ne ressemble pas à ces créatures la vie dire par exemple la puissance c'est à dire la puissance de l'être humain c'est pas comme la puissance de dieu voilà exactement mais ça reste quand même un attribut rationnel on peut la vie parce que nous sommes vivants la science nous avons de la science la vue la parole elle ne pourrait pas sujette à l'interprétation là on peut pas l'interpréter d'accord quand on dit l'unicité c'est l'unicité nous devons donc y croire sans faire preuve d'anthropomorphisme et sans en définir le comment à l'arca oui on va nous joute à la il est il est puissant il voit tout il parle il il ne ressemble pas au contingent il est auto suffisant mais là on peut pas interpréter on peut pas poser la question comment dieu est auto suffisant est ce que c'est clair ici le taoui étant le fait de donner un mot à un mot un sens différent de sa signification l'été littérale je répète le taoui l'interprétation étant le fait de donner à un mot un sens différent à sa signification littérale et ce pour une raison juridiquement valable compte compte à la lenteur l'un non trop port au mise il s'agit d'une tendance à attribuer à dieu des caractéristiques propres à l'homme attaouille wet集ant soutien de l'entreport fort mesmo ses comparé du a un homme d'accord et t'a oui c'est là la transcendance c'est comme la transcendance on veut voir tout ça juste les mots sont très importantes L'anthropoformisme, c'est qu'il s'agit d'une tendance à attribuer à Dieu des caractéristiques propres à l'homme, à concevoir Dieu à l'image de l'homme et établir une ressemblance entre Dieu et ses créatures. Les attributs textuels. On a vu maintenant les attributs rationnels. Un exemple. On a dit la puissance, la vue, la parole, l'existence. Les attributs textuels. As-sifatou al-khabariah ou al-naqliah. Al-khabar ou al-naqliah. Les attributs textuels correspondent aux attributs dont la connaissance est exclusivement puisée dans les textes sans lesquels la raison n'aurait pu concevoir. Je répète, les attributs textuels correspondent aux attributs dont la connaissance est exclusivement puisée dans les textes sans lesquels la raison n'aurait pu concevoir. Il s'agit des attributs dont la... Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, des attributs ? C'est un peu plus de la capacité. on va voir donc ici il a dit les attributs textuels correspondent aux attributs dont la connaissance est exclusivement puisée dans les textes sans lesquels la raison n'aurait pu concevoir il s'agit des attributs dont la signification littérale laisse entendre une certaine ressemblance entre dieu et ses créatures qui puisse c'est à dire créer quelque chose mais c'est à dire on ne peut pas dire que la puissance de dieu c'est à dire dieu peut créer à l'autre dieu alors ici c'est donc on peut dire bien sûr la puissance la vue c'est ça reste aussi c'est des attributs on peut les comprendre mais notre compréhension est limitée il s'agit des attributs dont la signification littérale laisse entendre une certaine ressemblance entre dieu et ses créatures tels que la main la main les yeux la descente d'un azul l'établissement sur le tronc donc ça c'est un des attributs rabari textuels d'accord mais on peut par exemple oui voilà on va voir la majorité des savons représentant l'orthodoxie musulmane à le sonne comprennent les attributs textuels en ayant recours à l'interprétation et à la métaphore taouïl wal majest est-ce que c'est clair ici donc dans le courant on trouve la main de dieu trouve à la décent pendant le dernier tiers de la nuit on trouve aussi les yeux un l'oeil de dieu donc comment comprendre ça ça c'est ça dépasse la raison c'est pour ça on a dit c'est des attributs quoi textuels alors pour comprendre c'est ces attributs les les savons et ont donc pour comprendre ils ont interprété ainsi la main désigne métaphoriquement le pouvoir ou la générosité donc la main c'est toujours l'image du pouvoir il est la générosité foulènes la rouille et d'un à l'aïe mais à la carie quelqu'un dont on nous dit dans la langue arabe lui il a une main sur moi dans le sens les généreux il m'a il m'a fait un service m'a rendu un service d'accord donc c'est la journaliste la générosité les yeux correspondent à la vue ou à l'attention d'accord ça va ses mains sont étendues jour et nuit et donc ils donnent dans le sens d'accord la face correspond à l'essence divin pourquoi on dit la face de dieu qui correspond à l'essence divin comment pourquoi quel est le quel est le lien l'essence divin avec entre la face et l'essence de la chez les humains c'est comment c'est chez les humains chez les humains nous quel est le rapport entre l'entité de la personne et sa face pour connaître moi je dois voir le visage mais le corps il peut ressembler aux autres je peux pas connaître son visage vous voyez maintenant des fois avec les masques déjà on peut pas connaître la personne la personne passe à côté de toi tu peux pas le connaître vous avez vous voyez donc la face correspond à l'essence divin l'établissement désigne mais quoi l'établissement sur le trône désigne quoi juste les interprétations sont beaucoup c'est à dire puisque c'est une grande créature de dieu le dieu et les maîtrisent voilà c'est maîtrise c'est la dominance la dominance c'est à ou là ça veut dire c'est ça c'est ça c'est à dire qu'elle a besoin de certains savants issus de l'école hanbalit interdisent le recours à l'interprétation d'accord taoui par conséquent il faut comprendre les attributs textuels au sens littéral en évitant tout en trop en trop parfois en trop bon morphisme en trop parfois pour morphisme par exemple dieu a une main au sens littéral mais différente de la main humaine une main qui correspond à sa perfection il s'agit donc de reconnaître le sens en remettre en remettant le comment à dieu l'important donc moi je suis pas pour dire que cette tendance ou une autre est égarée chacun a essayé de de 2 2 de glorifier a la rade tenzi a la haze et c'est à la qui prendra le jour dernier mais dire que les rabanes et sont égarées ou que le sunnah et jamal la chaire et la santé garais ça il faut pas cette guerre entre les courants de jurisprudence ou dire il est mécréant même j'ai entendu qu'il y ait des gens qui accusent un groupe de musulmans d'égarement ça se fait pas ça chacun a essayé de comprendre, il a utilisé des mots mais dans son coeur il ne veut pas vraiment comparer Allah Azza Jala à un être humain voilà mais la majorité des ulama interprète l'interprétation c'est un avis majoritaire on n'a pas tendance à l'entreprise voilà, exactement donc l'important est que les deux tendances s'accordent à dire que Dieu ne ressemble en rien à ses créatures et qu'il est exemple de toute imperfection et de toute insuffisance est-ce que c'est clair ici donc le résumé maintenant nous avons des attributs concernant maintenant les attributs l'unicité des attributs on a dit nous avons deux catégories d'attributs les attributs rationnels et les attributs textuels donc qu'elle quelle catégorie d'attributs on doit les interpréter l'interprétation liée aux attributs textuels donnez-moi un exemple des attributs textuels l'avènement d'Allah la descente de Dieu la main les yeux tout ça c'est du métaphore tout ça c'est du métaphore donc c'est un les les savants comprennent tout ça à travers l'interprétation la main le pouvoir la générosité l'établissement sur le trône la dominance d'accord voilà est-ce que c'est clair que c'est de deux sortes ceci est un fondement qui fait l'objet d'un consensus quant à l'interprétation ou pas des attributs textuels ceci fait partie des ramifications de la religion et non pas des fondements est-ce que c'est clair donc la question de l'interprétation qui est un sujet de 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 divergences entre le la main fait partie des ramifications ça veut dire quoi les ramifications des branches de la religion et de la et non pas des fondements donc il n'y a pas de divergence au sujet des fondements d'accord or la divergence au sujet des ramifications ne pourrait mettre en cause la validité de la foi l'unicité du pouvoir de légiférer l'unicité du pouvoir de légiférer c'est à dire que dieu est en mesure de légiférer des lois transcend le mode de vie des gens je répète c'est à dire que dieu est en mesure de légiférer des lois transcend le mode de vie des gens il est le seul à déterminer les éléments de leur croyances et les règles qui orientent leur comportement l'unicité du pouvoir de légiférer donc ici l'unicité du pouvoir de légiférer il n'appartient à personne en dehors de lui de contredire ne serait-ce qu'une partie de cela ou de légiférer des lois d'une matière d'une manière indépendante et si la raison fournit un effort de réflexion pour déduire des perceptions des prescriptions juridiques en absence du texte c'est à titre de la recherche de ce que dieu a légiféré à la lumière des finalités et des règles mentionnées dans les textes donc est-ce que c'est clair ici je répète encore une fois il n'appartient à personne en dehors de la de contredire ne serait-ce qu'une partie de cela comme la prière comme on a vu hier c'est une prescription d'allah donc c'est lui qui a le pouvoir de légiférer la prière est obligatoire il n'appartient à personne en dehors de lui de contredire ne serait-ce qu'une partie de cela ou de légiférer des lois d'une manière indépendante et si la raison fournit un effort de réflexion est-ce qu'on peut réfléchir est-ce qu'on peut méditer est-ce qu'on peut oui bien sûr mais dans quel domaine quelle piste et si la raison fournit un effort de réflexion pour déduire des prescriptions juridiques en absence du texte donc s'il n'y a pas de texte là on peut réfléchir et déduire des prescriptions juridiques c'est à titre pour exemple la gélatine à la question c'est nouveau la les organes le don des organes des événements ou des contingents où il n'y a pas des textes là les savants peuvent légiférer en absence du texte c'est à dire à la recherche de ce que Dieu a légiféré à la lumière des finalités mais c'est toujours lié à la finalité d'accord la question de cette distance dans la prière ça c'est nouveau les olamés ils ont donné la permission de faire la prière de cette manière en respectant cette distance d'accord pourquoi parce que la finalité de la religion c'est quoi c'est préserver la vie de l'homme vous voyez il n'y a pas un texte qui nous donne nous permet de de faire la prière avec avec cette distance d'accord c'est la finalité de l'islam qui qui voilà c'est l'analogie aussi et des règles mentionnées dans les textes il ne s'agit donc il ne s'agit donc d'un raisonnement rationnel pour aboutir à la loi pour aboutir à la loi divine c'est là le sens du verset mais le jugement n'appartient qu'à Allah le choukmu l'Allah c'est-à-dire dans un sens c'est-à-dire toutes les choses qui étaient dites dans le coran qui étaient légitimes par Dieu oui c'est-à-dire pour les intérêts de l'être humain parce que celui qui est le créateur qui sait ce qui est bien ce qui n'est pas bien tout ce qui est bien pour l'être humain il doit le faire voilà même s'il n'est pas inscrit dans le texte elle est bien pour ça c'est bien pour la vie ça c'est la finalité donc on a vu l'unicité des attributs et maintenant l'unicité du pouvoir de légiférer deuxième l'éternité l'éternité en arabe al-qidam l'éternité qui exclut la non-existence antérieure l'éternité pas seulement dans l'avenir mais aussi dans le passé Allah est éternel dans le passé c'est très difficile à imaginer ça et pas de commencement et pas de commencement qui exclut la non-existence antérieure c'est à dire qu'il n'y a pas de début à l'existence de Dieu Dieu dit c'est lui le premier et le dernier ça c'est très difficile pour nous il y a toujours il y a toujours un début et une fin c'est les créatures c'est la nature des choses la nature de la création mais Allah n'est pas créé donc il faut exclure cette image d'une existence d'un début d'une existence antérieure c'est lui le premier et le dernier premier premier signifie celui dont l'existence n'a pas de début exactement si Dieu avait été précédé par le néant il aurait eu besoin d'un créateur pour exister d'accord ce qui est inimaginable concernant Dieu donc pour résumer qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant on va s'arrêter bientôt dans quatre minutes l'unicité des attributs d'accord nous avons deux catégories d'attributs rationnels comme quoi lui la vue la puissance l'existence l'unicité ça c'est rationnel d'accord et textuel comme la main et tout là on s'arrête on doit interpréter après nous avons l'unicité du pouvoir de légiférer d'accord du pouvoir de légiférer on a vu ça et la dernière chose qu'on a vu l'éternité d'accord parmi les attributs d'Allah Azzawajal aussi la permanence la permanence al-baqa c'est très court c'est très court qui exclut la non-existence dans l'avenir la non-existence antérieure ça c'est l'éternité depuis l'éternité on dit toujours et la permanence c'est le dernier ça d'accord qui exclut la non-existence dans l'avenir cela signifie que Dieu n'a pas de fin ici al-baqa il n'a pas de commencement il n'a pas de fin il n'a pas de commencement ça c'est al-qidam il n'a pas de fin c'est al-baqa d'accord hein donc l'éternité ça concerne le passé pas de début et la permanence c'est il n'y a pas de fin c'est bien de parler d'Allah Azzawajal ça apaise le coeur cela signifie que Dieu n'a pas de fin il ne peut donc disparaître c'est lui le premier et le dernier ça c'est de la même façon qu'il est impossible de concevoir une cause pour l'existence de Dieu d'accord il est impossible de concevoir une cause pour le faire disparaître est-ce que c'est clair ? je répète de même façon qu'il est impossible de concevoir une cause pour l'existence de Dieu hein il est impossible de concevoir une cause pour le faire disparaître ce qui n'a pas de commencement est éternel et celui qui ne peut pas disparaître est permanent c'est une cause d'ailleurs la prochaine fois la semaine prochaine on va continuer avec l'autosuffisance le à yom un attailles est-ce que vous voulez ajouter quelque chose est-ce que c'est clair donc on a vu plusieurs attributs textuel les attributs textuels l'unicité des attributs textuel et rationnel après on a vu l'unicité du pouvoir de légiférer ensuite l'éternité la permanence et la prochaine fois l'autosuffisance Barakallah c'est très joli de parler de Dieu toujours Amdoulallah Aboulallah Amdoulallah Amdoulallah Amdoulah Amdoulallah Amdoulah 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 Allez comme ça là.